Job souffrant Il y avait une fois, au Pays douce, un homme appelé Job. C'était un homme droit et juste qui chantait la louange du Seigneur. Il était père de sept fils et de trois filles. Il possédait sept mille moutons, trois mille chameaux, mille bœufs, cinq cents annaises et beaucoup de serviteurs et de servantes. Un jour, Satan vient vers Dieu et accuse Job en disant que Dieu bénit Job pour qu'il puisse vivre dans la richesse. C'est pourquoi Job adore Dieu. Si Job perd toutes ses richesses et vit dans la misère, il maudira Dieu en face. Satan demande à Dieu l'autorisation de tenter Job. Dieu dit à Satan Donc, Satan retire à Job tous ses animaux, ses biens et même ses enfants pour le mettre à l'épreuve. Pourtant, Job ne se plaint pas contre Dieu malgré ce malheur. C'est Dieu qui a donné et c'est encore lui qui a repris. Je suis dans la peine, mais il faut remercier le Seigneur. Étant en colère, Satan dit de nouveau à Dieu Bien que Job te chante, il te maudira sûrement en face quand tu toucheras un peu à sa personne. D'accord, il est en ton pouvoir, mais ne le fais pas mourir. Satan a frappé Job d'une grave maladie de peau, depuis les pieds jusqu'à la tête. Job se gratte. C'est insupportable. Malgré cette situation, il ne maudit pas le Seigneur. Satan continue à faire souffrir Job de différentes manières. Mais il ne maudit pas Dieu et chante Dieu malgré les épreuves. Un jour, les trois amis de Job, Eliphaz, Bildad, Sophar, arrivent car ils ont appris tous les malheurs qui sont tombés sur lui et ils sont venus vers lui. Ses amis croient que Job a commis un péché et qu'il est donc tombé malheureux par la punition de Dieu. Il lui demande donc de confesser sa faute devant Dieu. Job, qui ne s'est pas plein devant Dieu et a chanté Dieu malgré son malheur, proteste qu'il n'a pas commis de péché et qu'il est juste et innocent devant Dieu. Job et ses amis se disputent sur ce sujet. Soudain, au milieu de la tempête, s'élève la voix du Seigneur. Job, donne-moi des explications à mes questions. Quand je plaçais la terre sur ses fondations, qui a décidé ses dimensions ? Les piliers qui portent la terre s'enfoncent sur quoi ? Qui a posé la dernière pierre ? Quand la mer est sortie en jaillissant du ventre de la terre, qui a fermé les portes pour la retenir ? Où habite la lumière ? Et la nuit, où loge-t-elle ? Job regrette sa faute en pleurant aux questions successives de Dieu. Mon Seigneur, je ne suis rien du tout comme le vert. Comment puis-je connaître les réponses ? Pardonne-moi ma faute et mon orgueil quand je dis que je suis juste et innocent devant toi. Dieu pardonne à Job. Puis Job devient plus humble qu'avant. Et Dieu bénit Job qui a supporté l'épreuve de Satan en chantant Dieu. Dieu demande à ses amis de donner sept taureaux et sept béliers à Job. Enfin, Job est guéri et retrouve la santé. Job devient plus riche qu'avant grâce à Dieu. Il vit heureux en adorant Dieu. Dieu de l'épreuve de Dieu. Abassions pourってるsazioni àration. É vodka et d'épreuve de paradisië. Jouers thrown out au monde, qu'il est faite. Jouers tous les etc. Jouers tout ceux quiめて m'ont ditnumber, c'est autant cru que laux. Merci.